Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. La création, les premières paroles. Comment tout a commencé, nous ne le saurons jamais. Mais nous avons la parole, et c'est avec elle que tout commence. Quand tout est noir, quelqu'un parle. La lumière se fait. Quand il n'y a rien, quelqu'un dit les mots étoile, bison, arbre, et apparaît une étoile, un bison, un arbre. Il y avait tout dans la parole de Dieu. Dieu a désiré qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. La terre et la mer, le jour et la nuit, notre monde. Le monde connu et familier, et celui inconnu et lointain. C'est la première page. Dix fois, Dieu prend la parole. Une fois pour prononcer les mots lumière et nuit, et créer un jour. Une deuxième fois pour séparer la voûte du ciel des eaux, deuxième jour. Une troisième fois pour séparer la terre des eaux. Une quatrième fois pour faire pousser les plantes et les arbres, troisième jour. Une cinquième fois pour fabriquer les lumières du ciel, quatrième jour. Une sixième fois pour faire apparaître une foule vivante dans les eaux, et une foule volante dans le ciel, cinquième jour. Une septième fois pour donner naissance à tout ce qui vit et respire sur la terre. Bêtes sauvages, bestioles selon chaque espèce. Une huitième fois pour faire un Adam à son image, mâle et femelle. Une neuvième fois pour dire à l'Adam d'être fécond et de se multiplier. D'être un maître de douceur sur le poisson, l'oiseau, et sur toutes les bêtes de la terre. Une dixième fois pour donner les seuls végétaux, comme nourriture à tous les vivants sur la terre, sixième jour. Douceur et repos, septième jour. Bien nommer les choses, c'est ajouter au bonheur du monde. On a pu alors compter les jours. Nous étions seuls dans cet immense jardin. Rien ni personne qui nous ressemble. Personne avec qui parler, s'aimer, avec qui se disputer, rêver. Alors Dieu se demande ce qu'il peut bien inventer pour mettre fin à notre solitude et à notre ennui. Au fond du jardin, dans l'ombre, apparaît un lion, un chien, une sauterelle, et puis un perroquet, un âne. Au bout d'un moment, les animaux sont innombrables. On doit leur trouver un nom. Pour certains d'entre eux, c'est très difficile. Toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel défilent. Les animaux sont de sacrés compagnons. Certains font peur, d'autres sont doux et d'autres bien étranges. Personne pourtant. Toujours personne à qui vraiment parler, à qui faire une déclaration d'amour, avec qui vivre, faire des enfants, vieillir. Dans le jardin, les animaux s'amusent beaucoup, eux. Plutôt dormir que rester seul. Et Dieu nous a endormis. Au réveil, nous étions deux. Elle et lui. Elle et moi. Et tout le jardin s'est éveillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada